On va parler de l'enjeu de l'itinérance qui touche maintenant l'ensemble des régions de la province. Le nombre de personnes vivant dans la rue est en hausse. Selon le dernier portrait rendu public cet automne, 231 personnes étaient en situation d'itinérance au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est une hausse de 26 % en cinq ans. Les ressources ont dû s'adapter. C'est le cas de la maison pour Sans-abri à Chicoutimi, qui a déménagé dans les derniers mois. On en parle avec Yannick Harvey, qui est directeur général de la maison d'accueil pour Sans-abri de Chicoutimi. Bonjour, M. Harvey. Bonjour. Tout d'abord, ça fait quelques mois que vous êtes déménagé. Le nombre de places en hébergement a augmenté. Est-ce que vous êtes maintenant en mesure de mieux répondre à la demande sur le terrain? Oui, on réussit à répondre mieux à la demande. On est passé quand même à 36 lits en hébergement à moyen terme. Donc, on a 36 chambres, donc 36 lits. Plus un refuge de nuit en urgence de 30 lits. À partir d'août, on était déjà à 66 places plutôt que 50-55 places. Et ces places-là doivent se combler rapidement avec la hausse qu'on voit concrètement sur le terrain? Oui, mais ça répond. Il reste toujours des places de disponibles depuis août. On a toujours des places de libre au niveau du refuge de nuit en urgence. Il y avait quand même une prévision à se dire qu'on va en développer un peu plus quand il va y avoir des besoins. Il va y avoir des grands froids bientôt. Donc, on s'attend d'être plein pour les grands froids, là, vraiment, qu'on ait les 66 lits complets. Mais on a développé aussi, là, dernièrement, en partenariat avec des organismes de la région, des lits supplémentaires à Robertval, à Dolbeau, avec un autre organisme, et à Alma aussi. Donc, ça nous totalise, dans la région, ça fait 97 personnes qui peuvent utiliser les services, qui peuvent dormir au chaud la nuit. Là, on arrive avec un protocole grand froid aussi, là, prochainement, qui va être à partir des froids qu'on n'a pas encore établis vraiment, mais avec les facteurs 20, environ de moins 25, moins 27 avec les facteurs 20. Une structure pour permettre aux gens de ne pas rester dehors la nuit, là, avec un partenariat avec les policiers, avec les travailleurs de rue, les organismes aussi qui sont proches de la rue. Donc, je crois que cet hiver, on va avoir un meilleur service à offrir, puis on va réussir à offrir des places à la chaleur à ces gens-là qui sont en situation de survie dès le début novembre, normalement. Parce qu'on ne voit pas qu'en itinérance, la température est de moins… À moins 5 degrés, on est déjà en situation d'urgence parce qu'on peut dormir la nuit. Donc, c'est important pour nous de développer davantage. Mais pour le moment, je pense qu'on va répondre pour cet hiver. Et lors de votre déménagement, bon, il y avait eu certaines inquiétudes du voisinage, des commerçants notamment au centre-ville de Chicoutimi. Là, à peu près 4 mois plus tard, qu'est-ce qui a été mis en place pour faciliter cette cohabitation? Est-ce que ça va un peu mieux? De mon côté, je crois que oui, ça va un peu mieux. Il faudrait voir avec les commerçants. Non, mais dernièrement, avec l'association du centre-ville, on en a discuté pour voir des aménagements, comment côtoyer. Parce qu'il faut… c'est certain qu'un centre-ville qui est achalandé va attirer plus de gens qui sont en situation d'itinérance. Donc, je pense qu'un va passer à l'autre, mais il va voir comment on peut vivre ensemble et se côtoyer adéquatement. Mais oui, on tente de répondre aussi au récontentement du voisinage, mais on en a eu peu. Parce qu'on essaie de mettre une structure quand même qui est sécurisante pour tout le monde. Et en terminant, vous parliez de, bon, du lac Saint-Jean, entre autres, qu'on a ouvert des refuges en région. C'est comme ça dans d'autres régions. On l'a vu à Rimouski, notamment, par exemple, également. L'itinérance est davantage visible en région. Comment les différents partenaires ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité-là? En fait, il a fallu s'asseoir ensemble pour pouvoir développer des services. Il y a un gros travail qui se fait aussi au niveau des villes et du milieu. Les policiers doivent tolérer davantage au niveau des campements qui se sont installés. Il y a un mot d'ordre qui plane présentement, c'est de tolérer les campements parce qu'on peut les défaire l'hiver. On peut leur demander de se déplacer l'été. Je veux dire, on peut les défaire, leur demander de se déplacer. Mais l'hiver, il faut quand même être tolérant. Peut-être leur demander de se départir de certains éléments pour être moins dérangeants dans le milieu. Mais il y a quand même une belle tolérance qui se fait pour l'hiver prochain pour nous permettre d'accueillir. Ça permet à ces gens-là d'être au moins en situation un peu à la chaleur et de sortir de la situation de survie en plein hiver. Donc on voit qu'il y a de la mobilisation et que vous avez également de nouveaux locaux qui répondent à la demande. M. Harvey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joyeuses fêtes! Merci de vous. Moi aussi.